Donc ça s'est passé quand j'étais en cinquième, à l'époque j'étais un vaurien, je faisais un peu des 400, des petits tours à tout le monde. J'étais bon pote avec Kisuke, alors tous les deux on faisait des 400 coups, c'était pas possible. Un jour d'été, il s'est pris une de ses engueulades par ses parents, c'était pas possible. Du coup il s'est venu se réfugier à la maison, et là il y a une idée incroyable, il voulait qu'on fugue tous les deux. Je trouvais ça génial, excitant, tout ça, super. Du coup, après le dîner, on a rempli des sacs de voyage avec de la bouffe, des boissons, des mangas, puis d'autres trucs qui pourraient nous servir. On était prêts, on est partis. On habitait la campagne, donc il y avait des chanderies à perte de vue, il y avait pas mal d'hangars où l'on voulait éventuellement se cacher. On a l'air péré, on savait qu'on serait à peu près tranquille, pas trop dérangé. On a été se réfugier dedans, discrètement. Il y avait un vieux tracteur à pousser, des outils agricoles, et puis plein de ballots de paille. C'est une super idée pour un lit, pour cette nuit, tranquille. Donc on s'est installé, voilà, on commençait à manger, à boire. On a sorti notre nom, pas à pile. Voilà, on était tranquille comme ça un petit moment. Au bout d'un moment, un bruit étrange, quelque chose qu'on traîne sur le gravier à l'extérieur. Mon pote qui me demande, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. On commençait à regarder par la fenêtre. Une vieille, avec des cheveux blancs, longs, mal coiffés. Puis elle traînait un gros sac, avec une corde. Sur le gravier, voilà le bruit. Elle arrive doucement vers nous, on sait pas trop pourquoi. On s'éloigne de la fenêtre. Le con ! Qui-ce qui a fait tomber des outils agricoles ? La vieille femme s'est tournée vers nous, elle est déboulée à une de ses vitesses. J'ai vite pris Suki, on s'est planqués dans la paille, comme ça. Pour pas qu'elle nous voie, elle a explosé à travers la porte d'entrée. Il y a quelqu'un ? Avec sa voix ronque. Je vous ai entendu ? Non, c'est mis la main sur la bouche. Pour pas qu'elle nous entende respirer. Et puis, là, à un moment, j'observe. Je vois quelque chose, son sac bouger, bizarre. Une main qui sort. Une main d'enfant. Je t'ai dit de s'arrêter de gigoter, qu'elle crie comme ça. La main rentre, et puis ça, plus rien qui bouge. Elle commence à prendre une fourche. Puis piquer dans la paille pour essayer de nous trouver, comme ça. Vous êtes où ? Après, on s'est reculé dans le fond, pour éviter qu'elle nous enfourche. On reste sans bouger, comme ça. J'ai dû me faire des idées, des idées qu'elle dit, comme ça. Elle s'en va, doucement. On reste comme ça, sans bouger un petit moment. Il y a mon pote qui me demande. Tu crois que c'est lié à mon bas ? Je ne sais pas. Non, non, je suis en brise dans le dos. Il y avait un trou dans le regard. On entendait encore marcher, traîner son sac. Je regarde doucement dans le trou. Elle a l'air bien appétissant. Elle m'attrape la main, le visage, comme ça. Et j'ai perdu connaissance. Avec Kisuke, on s'est réveillé à l'hôpital. Mais nos parents nous avaient cherché toute la nuit pour nous retrouver. On a raconté l'histoire à nos parents. Ils nous ont dit qu'on avait sûrement rêvé. Moi, je sais qu'on n'avait pas rêvé. J'avais une marque de la main encore sur le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada